Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi j'ai super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, vidéo comparaison entre deux armes. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à défoncer la barre des likes, les plus de 1000 likes. Donc, ça serait juste énorme pour cette vidéo-là. Et, petit gameplay, oui, le petit gameplay, un petit Flawless, 36 Gun Strike, voilà, tranquille, sur la map Splash. Splash, on ne la voit pas beaucoup, et c'est à la M16. Et aujourd'hui, justement, on va faire une vidéo comparaison XR2 vs M16. Je sais que déjà sur la Apex, vous avez vu M8 vs M16. Mais moi, je voulais vraiment comparer la XR2 à la M16. Pourquoi ? Parce que la M8, ça tire des rafales de 4. Et pour moi, celle qui ressemble le plus, selon moi, le style de jeu qui ressemble le plus, est l'XR2. Même si c'est rafale automatique, et même si la M8 n'est pas une rafale automatique. La XR2 tire des rafales de 3, et la M16 tire des rafales de 3. Si vous voulez, vite fait, ma petite base class setup à la M16, je vous la dis tout de suite. Donc, c'est chargeur rapide, cross, gros calibre, avec un viseur reflex, que j'ai changé après en viseur elo, j'étais en train de monter l'arme, avec surcadensage, pillard, masque tactique, et il me semble que tout est bon. Et si il vous reste une place par pur hasard, mettez un petit RK5, ça fait toujours le taf. Voilà, donc là-dessus, c'est dit, ma petite base class setup, avec bien évidemment le petit Reaper, avec la faux, on ne change pas les bails, mon pote, ça, ça restera à vie la faux. Enfin bref. Donc, pourquoi je compare les deux ? Parce que déjà, ces deux armes, c'est deux armes que je surkiffe, je surkiffe la XR2. Pour ceux qui s'en souviennent, ma première triple nucléaire encore, c'était justement à la XR2 sur Newtown en groupe de 4, et j'étais vraiment hyper heureux, parce que genre la XR2, ce n'était pas une arme très très vue dans la communauté. Je pense que si vous tapez triple nucléaire niveau francophone, vous n'allez pas voir de XR2. Je crois que je dois être un des seuls qui a réussi à la faire, la triple nucléaire XR2, sans blocage de spawn, groupe de 6, etc. Alors, bien évidemment, c'était en groupe de 4, c'était un bon petit groupe, mais bon, franchement, de la XR2, tu ne vas pas en voir beaucoup, d'accord ? C'est une arme que j'aime beaucoup, les armes à rafale, j'adore sur Call of Duty, Black Ops 3. Et la M16 également. La M16, contrairement à la XR2, c'est vrai que c'est deux armes, comment dire, qui vont one-shot. C'est deux armes qui vont one-shot très facilement, et la grande différence, surtout, c'est que l'XR2, c'est automatique. C'est une arme automatique. Au début, moi, franchement, si je bégaye en plein milieu du commentary, ça va pas le faire. Franchement, la différence que j'ai eue au début de maintenant et par rapport au début de Black Ops 3, c'est que l'XR2, je jouais avec Ghost à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, quand j'étais rage auquel on faisait des petits gameplays en live avec Tonio, etc. Enfin bref, pour ceux qui s'en souviennent. Et l'XR2, en fait, moi, je ne savais pas que c'était automatique. Moi, je tirais comme un abruti, tu sais, comme si c'était des rafales, tac, tac, tac. Et en fait, je voyais des mecs qui m'enchaînaient, qui ne savaient pas tirer à pitch. Je me suis dit, mais les mecs, ils ont un putain de doigté, c'est pas possible, ils sont meilleurs que moi, c'est incroyable. Et tout d'un coup, en fait, sans faire exprès, j'étais tellement crevé un soir, c'était deux jours après. J'étais tellement crevé et j'avais appuyé sans faire exprès trop longtemps. Et j'ai vu que ça tirait à rafale. Et je me suis dit, non mais attends, ça tire automatique. Et Ghost, il me disait, mais oui, mais t'es con ou quoi, ça tire automatique et tout. Je dis, ah mais mec, moi, je ne savais pas. Moi, j'étais en train d'allumer comme un gros tevé, tu sais. Moi, je ne savais pas, tu sais. C'était la première fois que je voyais une arme à rafale automatique. C'était la première fois. Je me suis dit, oula, tout de suite, il faut absolument que je fasse quelque chose. Là, c'est bon. Et tout de suite, après, je claquais des nuques avec, etc. Au début, je ne comprenais pas vraiment le délire. C'était un peu chelou. Enfin bref, et la M16, justement, qui n'est pas automatique. Mais qui a une cadence de tir, on va dire, plus que potable. C'est vrai que le délai de... Comment ça s'appelle ? Le délai de rafale est plus rapide pour moi sur l'XR2 qu'elle l'est sur la M16. Tout simplement, l'XR2 est beaucoup plus rapide pour moi. Après, niveau des one-shots, j'ai l'impression de mettre beaucoup plus de one-shots à la M16 qu'à l'XR2. Alors, est-ce que c'est de nouveau un simple avis et c'est des histoires de connexion via des parties ? Ça, c'est encore autre chose. Bien évidemment. De toute façon, chaque fois que je fais des comparaisons d'armes, c'est chaque fois des comparaisons selon moi et non selon des statistiques. Je préfère donner vraiment mon simple avis. Même si je mets beaucoup plus de one à la M16, je préfère clairement... Je vous le dis tout de suite. Je préfère clairement l'XR2 à la M16 justement parce que l'XR2, justement, c'est automatique. C'est beaucoup plus simple. Et surtout que niveau de l'agressivité, je pense qu'on est beaucoup plus agressif avec une XR2 qu'on ne l'est avec une M16. Du fait, justement, que l'arme n'est pas automatique et que si tu rates une rafale, tu as intérêt à être très réactif avec une M16. Ça, je te le dis tout de suite parce que le temps de réaction concernant la prochaine rafale est plus lente sur la M16 qu'elle l'est sur l'XR2. Selon moi, bien évidemment, ce n'est de nouveau qu'un simple avis. Ensuite, niveau de la portée. Alors, c'est vrai que là-dessus, pour moi, c'est équivalent. C'est vrai que niveau de la portée, niveau de la précision, les deux se valent très bien. Ce sont de très bonnes armes. Niveau du recul, peut-être petit défaut à la XR2 qui a tendance à monter un peu. Ça veut dire que quand tu tires la rafale, les deux dernières balles de ta rafale montent un tout petit peu. Ce qui n'est pas trop le cas de la M16. La M16, justement, ça ne bouge pas. C'est vrai que ça, c'est le point que je donnerais à la M16. C'est que de loin, j'ai l'impression de mettre moins de balles qu'une XR2. Après, c'est de nouveau dans la tête. C'est vrai que dans la tête, la M16, c'est boum, c'est fini de loin. Tandis que l'XR2, peut-être après, c'est de nouveau les histoires de hitbox et de connexion. Mais des fois, je n'ai pas l'impression de one-shot. C'est vraiment au corps à corps, vraiment corps à corps, grosse one, XR2. C'est vraiment une grosse one comme la M16. Mais je le ressens beaucoup plus avec une XR2 qu'une M16. Là-dessus, vous pouvez voir justement que là, vous voyez, à moyenne portée, je tire des deux rafales. Voilà, de nouveau, deux rafales. Vous voyez, deux rafales. Et pourtant, les rafales, c'était en plein milieu. Des fois, justement, c'est un peu chelou là-dessus sur la M16. Et des fois, la XR2, justement, c'est le contraire. Et des fois, la M16, c'est exactement le contraire. Alors, c'est très chelou, ces histoires de connexion. On va dire que dès que tu as moyen de claquer des gros gameplays niveau avec des armes de rafales, on va dire que la connexion aide énormément, sachant que j'ai une bonne cause. Je ne vais pas me cacher. Franchement, je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas dire pour autant, ouais, c'est grâce à ma connexion que je suis ici, etc. Non, il faut aussi savoir se déplacer. Et les armes de rafales, en l'occurrence, la M16 ou l'XR2, justement, c'est de nouveau un bon moyen de réfléchir à des déplacements. Tu vois, ce n'est pas une Kuda, ce n'est pas une manoir, ce n'est pas une KN44, justement. C'est tout à l'inverse. Et il faut savoir se déplacer intelligemment quand tu joues avec des armes à rafales et ne pas se dire, je fonce dans le tas avec. C'est totalement inutile. Et les personnes qui vont dire, oh, il faut plus rush avec les armes à rafales, non, c'est débile. Tu ne peux pas rush à fond avec des armes à rafales, comme par exemple avec la VMP. Même si tu as l'XR2, tu mets une One et ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, tant pis, tu l'as dans le cul, à moins que tu sais te démerder de la situation. Mais on va dire que c'est assez rare, surtout quand il y a une VMP ou un Breachy, un petit Breachy, un Breachy comme ils aiment bien dire. Breachy, enfin bref, peu importe. Et là-dessus, ça c'est bien. Après, niveau du temps de rechargement, ils sont plutôt assez cool. Alors par contre, je ne sais pas si c'est vous également qui a ce problème, que vous avez ce problème, on va dire ça comme ça. C'est vrai que moi, avec la EPSS, quand je n'ai plus de munitions et que j'essaye de recharger avec le système du double triangle, vous savez, quand je recharge double triangle et que je vois que le chargeur est dedans et que je fais double triangle, je n'ai que des problèmes avec la EPSS. Je n'ai que des problèmes. Par contre, l'XR2, je peux le faire, j'ai zéro souci. J'ai l'impression qu'il y a d'énormes problèmes de rechargement sur la M16 ou sur la M8 en ce moment. Je ne sais pas si c'est suite à une mise à jour, parce que je ne me suis pas renseigné sur les mises à jour de Call of Duty Black Ops 3 de deux mois. Il semblerait que ça fait plus de deux mois que ces problèmes persistent. Donc là-dessus, je ne peux de nouveau pas vous dire, mais moi, vraiment, j'ai cette impression-là que sur Call of Duty Black Ops 3, malheureusement, il y a toujours ce petit souci. Sur la M16, et ça fait genre deux ou trois jours que je joue full M16, etc. Et chaque fois, je rencontre ce problème avec la M16 que je ne rencontre pas avec l'XR2, et que je rencontre avec la M8, et que je ne peux rencontrer pas avec d'autres armes. Mais c'est incroyable, M8 et M16, il y a des problèmes de rechargement dessus. Quand je fais le double triangle, justement, ça annule carrément mon rechargement lorsqu'il est parfait. Le timing est juste parfait, etc. Mais ça déconne absolument concernant ces armes-là. Donc là-dessus, on va dire que c'est de nouveau assez intéressant. Ensuite, dernier des petits trucs, et ça, je pense que c'est le plus important. Niveau des dégâts, pour moi, la M16 fait un peu plus de dégâts que l'XR2. Et l'XR2 a une petite portée supplémentaire. Elle a une petite portée supplémentaire, de nouveau, les dégâts, c'est encore quelque chose de différent au niveau statistique, etc. Après, de nouveau, ça dépend beaucoup de l'accueil, de la connexion, etc. Et surtout, les armes à rafale. Surtout, les armes à rafale, ça a toujours été ainsi. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si je dois vous donner un conseil niveau des armes, écoutez, moi, je vous recommande une arme. Je vous recommande l'XR2, contrairement à la M16. La XR2 qui a quand même un certain coup de cœur. C'est vraiment une arme que j'ai surkiffée. Autant que ça soit en corps ou en hardcore, c'est une arme que j'ai jouée depuis le début de ce Call of Duty Black Ops 3. Je n'ai pas tout de suite joué ma noire. J'ai joué directement XR2, KN44 ou M8. Et l'XR2, ça a toujours été une arme de cœur. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, n'hésite pas encore à lâcher le petit pouce bleu, de partager la vidéo et me dire ton avis dans l'espace des commentaires. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada